... Un beret rouge soigneusement vissé et légèrement incliné sous le crâne, allure martiale, démarche sûre, regard félin que dépeint souvent un visage serein. Cette trait caractéristique symbolise la silhouette de ce jeune officier né il y a 44 ans à couler dans les fins fonds de la région forestière du pays, précisément en Zéry-Corée. Le capitaine Moussa Dadis Kamara, puisqu'il s'agit de lui, homme de foi et de conviction, le caractère trempé, courage et audace hors pair était tapis dans l'ombre de la grande muette qui l'a servi loyalement, honnêtement, jusqu'à ce qu'au petit matin du 23 décembre 2008, son parcours irreprochable ne croise le destin national au lendemain de la disparition du fait président Lansana Conti. De la pénombre à la lumière, ce jeune capitaine, idole de la troupe qui l'a su défendre et fidéliser de par son humanisme et sa générosité, est apparu aux yeux des Guinéens et de beaucoup d'observateurs comme un homme d'Etat, un patriote convaincu et déterminé à donner un nouveau souffle à la Guinée. Pour produire de l'Université Guinée, d'ailleurs, le capitaine président Moussa Dadis Kamara a pris rapidement un congé du campus pour s'aguerrir dans l'armée à partir de janvier 90, bouclant rapidement de passage une formation de base à Kindia, réussissant plus loin avec brio les cours d'officiers à Dresde et à Brem en Allemagne avant de regagner le pays en 2000. En écharnière, il est d'abord intendant adjoint à l'UNAMSIL Sierra Leone avant d'être responsable au service carburant de l'armée guinéenne. Mais, animé par le désir du dépassement, le jeune officier repartira à la conquête du Savoir pour la seconde fois en Allemagne, d'où il revient avec le brevet de parachutite commando. A son retour au Bercaille en 2005, l'officier qui a mûri dérange par sa droiture et par son franc-parler. Il subit d'ailleurs des pressions de toutes parts, mais s'enfaiblir, encore moins fléchir, sa vie bascule, sa personnalité s'affirme et avec ses compagnons d'armes du CNDD, il sera porté à la magistrature suprême du pays le 23 décembre 2008 par ses pairs. Et depuis donc, l'homme au discours décapant qui s'est attaqué aux narcotrafiquants, à la corruption, à la concussion, à la dilapidation des ressources et des infrastructures minières, à la moralisation des mœurs, cet homme qui a ouvert des chantiers énormes dans le sens de la rupture pour les renouveaux de la Guinée force l'admiration et impose le respect. J'ai cette propriété morale. J'ai cette conscience en moi. Je ne suis pas un homme assoiffé de pouvoir. Et le pouvoir, à un moment donné, lorsque le peuple n'est pas derrière toi, si tu veux te cramponner au pouvoir, tu auras toutes les humiliations. J'ai cette formation, cette propriété morale. Et je me dis, quel que soit le pouvoir, un jour, je finirai par mourir. Tous ceux qui me suivent, ils finiront par mourir. Personne ne restera éternellement sur terre. Et je ne suis pas là pour doloriter le peuple de Guinée. Je suis dans un engagement avec mon équipe. C'est de combattre les fléaux. Je ne suis pas un politicien. Je ne vais pas endormir la conscience. Je ne vais pas endormir votre conscience. L'engagement est quelque chose de très honnête. Mais il faut se lever. C'est le moment. Ce n'est pas pour le CNDD, mais c'est pour le peuple de Guinée. Il faut être patriote. C'est cet homme que le CIMA, le Conseil international des managers africains, a décidé de récompenser le 11 juin dernier à Paris à lui décernant deux prix. L'Oscar du mérite et du courage pour la lutte engagée contre la drogue, les narcotrafiquants et les produits chimiques toxiques et le grand trophée d'encouragement pour le travail qu'il fait à la tête du CNDD du gouvernement dans le cadre d'une gestion consensuelle et aposée de la transition en Guinée en vue d'un retour rapide et serein de la légalité constitutionnelle par le biais d'élections libres, crédibles et transparentes. C'est donc ce tome d'État, patriote et visionnaire, distingué en compagnie d'autres Africains et Guinéens à Paris par le jury des managers africains, que les Guinéens, à leur tour, honorent aujourd'hui tout un symbole qu'une histoire nous tiendra.